Sous-titrage ST' 501 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 Le merci que tu vas dire à cette personne C'est un merci qui est sans fin C'est un merci qui est infini Parce que ton homme a dit Ah, vraiment les gars là Non, il ne pensait pas qu'il allait faire ça Tu vas commencer à quoi ? Tu vas commencer A glorifier le nom de cette personne Alléluia Mais ce soir Tu n'es pas venu à cause de moi Tu n'es pas venu à cause de quelqu'un ici Mais tu es venu à cause de Jésus Christ La Bible est là où il y a le corps C'est là que les aigles se rassembleront Alléluia Les aigles Prennent la capacité de manger La chair et de voir le sang Or nous sommes aussi à l'image des aigles Lorsque nous rassemblons en ce lieu C'est pour adorer un seul nom C'est pour glorifier un seul nom C'est pour élever un seul nom Alléluia 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 Tu sais pourquoi j'es là Tu sais pourquoi j'es là Non tu sais pas Tu sais pas Si tu savais le pourquoi Tu te trouves en ce lieu Tu ne veux même pas t'asseoir Tu ne veux même pas t'arrêter sur la chaise là Parce que tu ne connais pas lui que tu es en train d'adorer Tu ne connais pas lui qui est venu célébrer C'est pourquoi beaucoup d'entre vous Peut s'asseoir Beaucoup d'entre vous connaissez à cramer Il ne peut pas cramer Parce qu'il ne connaît pas Jésus Alléluia Alléluia Est-ce que tu connais Jésus ? 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 Est-ce que tu connais Jésus Christ ? Est-ce que tu connais Jésus Christ ? Alléluia Alléluia Regarde, je vais te rappeler quelque chose ce soir. Si tu marches, ça connaît. Si tu marches, ça connaît. Si tu vis, ça connaît. Si tu mens, ça connaît. Si tu esprit, ça connaît. Si tu vois, ça connaît. Alléluia. Mais comment ne pas être reconnaissant à ce Dieu-là? Attends, dis-moi. Est-ce que tu as eu une facture? Je lui ai donné une facture. Jésus lui demande simplement quoi? Il dit, il faut la tour. Il dit, il faut le glorifier. Il dit, il faut le célébrer. Il dit, la seule chose que tu vas faire, qui va réjouir son cœur, c'est que tu commences à la tourner, à le célébrer. C'est une manière pour toi de dire à Jésus, oh, tu es bon. C'est une manière pour toi de dire à Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Regarde. Personne ne va te toucher. Personne ne va te parler. Mais toi-même, maintenant, tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à être reconnaissant à Jésus-Christ ce soir. Tu vas commencer à élever la voix, béné, béné. Béné, commence à élever la voix. Commence à parler à Jésus-Christ ce soir. Commence à lui parler encore ce soir. Commence à parler à Dieu ce soir. Dis-lui combien de fois il est bon dans ta vie. Dis-lui combien de fois qu'il est reconnaissant, béné. Oui, ce soir. Parce que ce qu'il a fait pour toi, un homme ne peut pas faire pour toi, ce qu'il a fait pour toi, ta famille ne pourra pas le faire, ce qu'il a fait pour toi, tes enfants ne pourra pas le faire, ce qu'il a fait pour toi, tes enfants ne pourra pas le faire, ça ne veut pas se soulever, sois reconnaissant, relève la voix, relève la voix, relève la voix, et pas l'attentier ce soir, pas l'attentier ce soir. Pas la toi-duire ce soir. Pas la toi-duire ce soir. Pas la toi-duire ce soir. Ouvre ta vie, mon Everybody. Ouvre ta vie, monежий en tant que ce soir. Et prends la toi-duire, mon ami. Regarde encore sa fidélité. Regarde encore sa bonté. Regarde encore ton amour. Qui peut encore t'aimer, comme lui. Qui peut encore t'écorder, comme lui. Qui peut encore travailler sur toi. Regarde encore sûretien, qui t'entend praiah. Certainement pour toi, tu n'os pas écyj. C'est tellement pour toi, tu n'as pas prié, mais j'ai dit Christ, il a payé sur toi, il t'a gardé, comment ne peut être reconnaissant, bénévé, juste ce soir tu t'es taire, juste ce soir tu ne peux pas, c'est être ingrat, juste ce soir tu t'es taire, c'est être ingrat, parce que regarde, le sou de vie qui t'a donné, tu n'as pas payé ce soir, la grâce qui t'a donné, tu n'as pas payé ce soir, mais pourquoi ne peut élever son nom, 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 pourquoi ne pas lui dit merci, pourquoi ne pas glorifier son nom, bénévé, comment s'est révé ? je n'entends pas quelqu'un qui est en train de élever la voix, je n'entends pas quelqu'un qui a devné être reconnaissant, je n'entends pas quelqu'un qui a dans les palais de son créateur, je n'entends pas quelqu'un qui a près ton rédempteur, Lui, ton rédempteur est vivant Et ce soir, mes amis, je t'ai enseigné Ma chère, mon foie, je t'ai enseigné C'est purément pour sa grâce C'est pourquoi ce soir, je te demande simplement D'ouvrir encore ta bouche D'ouvrir encore ta bouche D'ouvrir encore ta bouche Et de lui parler de tout mon cœur De lui parler de tout mon cœur Par lui de tout mon cœur Par lui de tout mon cœur Par lui de tout mon cœur Par le Seigneur Par le Seigneur encore ce soir Par la Jésus-Christ ce soir Et il n'y a pas de Dieu comme lui 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 Comment se réveille la mort ? Sois reconnaissant Sois reconnaissant Sois reconnaissant Sois reconnaissant ce Dieu Sois reconnaissant ce Dieu Pénébé, oublie la fatigue Oublie la douleur Oublie les problèmes Oublie Pénébé, les choses que tu peux vivre Les situations compliquées La difficulté dans ta vie Mais ce soir Une occasion t'a donné Une occasion t'a donné C'est délévé la voie D'être reconnaissant D'être reconnaissant D'être reconnaissant D'être reconnaissant D'être reconnaissant D'être reconnaissant de reconnaissance, parce que Benemé il a fait tellement de bien de choses dans ta vie il a fait tellement de grandes choses dans ta vie il a fait tellement de choses dans ta vie c'est Dieu là, il est Dieu qui ne change pas il est Dieu qui ne change pas qui ne dure pas, le Dieu qui est pour le t'en a, il t'a gardé Benemé commence à élever la voix élève la voix Benemé élève la voix et parle au Seigneur Jésus 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 Christ parle à ton Dieu Benemé parle au Seigneur ne t'invite pas Benemé il dit que ce peuple ne m'a pas l'élève mais là qu'est-ce que l'on est Benemé regarde moi-même regarde moi-même ce soir est-ce que l'adoration, est-ce que l'église c'est mort, est-ce que la reconnaissance qu'est-ce qu'on vient de donner au Seigneur Jésus Christ est-ce que c'est la vie de conquête ce soir est-ce que c'est la vie de conquête ce soir est-ce que c'est ton âme est-ce que c'est ton corps est-ce que c'est ton esprit tu es en train d'être reconnaissant Benemé Oh Benemé si vraiment tu as reconnaissance ce soir si vraiment tu as connaissance ton cœur Jésus Christ ce soir si vraiment tu as créé de lever la voix tu as créé de penser à Benemé tu es en train de reconnaissance de manifester la reconnaissance de tout ton temps Benemé tu verras toi-même là ce qui se passera tu verras quel est moi ce qui se passera Benemé parle au Seigneur Jésus Christ parle au Seigneur Jésus Christ parle de tout ton cœur parle de tout ton cœur au Seigneur parle de tout ton cœur au Seigneur Jésus parle au Seigneur Jésus parle au Seigneur Jésus parle au Seigneur Jésus Christ 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 parle à ton Dieu parle à ton Dieu Par le Seigneur Jésus-Christ Par le Seigneur Jésus-Christ Mes amis Est-ce que tu es fatigué Mes amis c'est quelqu'un qui est fatigué Quelqu'un qui est sérieux d'hôpital C'est quelqu'un qui est dérabolisé Qui n'est même pas capable Ne pas parler au Seigneur Jésus-Christ Mais toi, tes membres sont complets Toi, tu as encore la santé Toi, tu as encore la vie Toi, les membres tient des pieds Comment ne pas lui dire merci ? 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 Par le Seigneur Jésus-Christ Par le Seigneur Jésus-Christ parle le Seigneur Jésus parle le Seigneur Jésus parle de tout conquête parle de tout conquête parle de tout conquête dans ce même élan dans ce même élan tu vas commencer à prendre pour les choses d'immunité tu vas commencer à t'échanger con can tu vas commencer à t'échanger con can tu vas commencer à me donner à parler au Seigneur Jésus tu vas commencer à parler de ton rédempteur en compte ce soir la vie des fleurs il dit qu'il n'y a pas de dissension car tous sont péchés ils sont privés de la croix de Dieu Bénébé commence à lever la voix regarde quand t'es pas Bénébé lui t'a commencé à convoiter quand t'es pas Bénébé la mauvaise pensée quand t'es pas Bénébé la minue, la calomnie n'a pas une raison de toi Bénébé mais ce soir, une minute une minute devant le tron de la grâce une minute devant le Seigneur de la grâce elle demande pardon au roi de bois elle demande pardon au roi de bois la vie déclare qu'est-ce que tu dis de ton cœur que toi tu n'as pas de pensée que toi tu es juste que toi tu es clean la vie déclare que tu es un menteur la vie déclare que tu es une menteuse et que la vérité n'est plus en toi Bénébé, il n'y a pas que tu es sur la terre qui dirait qu'il est parfait il n'y a pas que tu es sur la terre qui dirait qu'il n'a pas de pensée Bénébé par le regard par le regard lui par la combattue tu as péché ton Seigneur ça vous croit bien aimé ce soir le Seigneur te donne encore l'occasion de te réconcilier avec lui de te rapprocher avec lui parce que le péché ne s'épargne de sa face le péché ne s'épargne de sa face le péché ne s'éloigne encore de la face de Dieu ça vous croit bien aimé ce soir elle aime la voix encore elle aime encore la voix et parle à ton Dieu 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 Bénébé parle à ton Dieu Bénébé parle à ton Dieu Bénébé le Seigneur dit dans l'état du univers et du droit il dit ce qu'il veut, il ne voudrait pas que le pécheur n'ait de son pécheur mais ce qu'il veut que le pécheur ne sait pas de son pécheur ne sait pas de son iniquité bénévé ce soir pas comme bénévé pour te justifier pas comme bénévé pour te justifier pas comme bénévé pour te justifier pas comme l'occasion de donner bénévé ce soir pour te réconcilier d'un cas sincère d'un cas sincère d'un cas sincère dekąVerySincère pas à l'occasion ce soir déçu ton cas ce soir déçu ton cas ce soir Désuilleux, 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 désuilleux Mais tu ne sais pas ce qui va se passer en connaissance Tu ne sais pas ce que l'État a encore programmé Tu ne sais pas ce que l'État a encore un jeu contre toi C'est pourquoi ce soir, ne détends pas, ne détends pas, ne détends pas Mais parlez-le Jésus Et levez la voix Il milite ton cœur Désuille ton cœur La colère a commencé à t'environner, la colère a commencé à t'environner, la colère a commencé à l'irriguer de toi. Mais ce soir, le Seigneur de Christa te demande de pouvoir te réconcilier avec lui. Parfait bien-hébé, le Seigneur de Christa, il est seulement bien-hébé, que tu commets ton péché. Confesse 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 ton péché. Parle de tout ton cœur, bien-hébé. Bien-hébé, ne perds pas de tes lèvres. Ne perds pas sur tes lèvres. Parce que ça, ce n'est pas une répétence. Parler sur les lèvres, ce n'est pas une répétence. Parler sur les lèvres, ce n'est pas une répétence. Parce que le Seigneur de Christa, il connaît ton cœur. Il connaît la profondeur de ton cœur. Bien-hébé, quand tu es sincère, quand tu es sincère de ta répétence, le Seigneur s'est, le Seigneur froid. Bien-hébé, l'aide n'est plus à l'amusement. L'aide n'est plus à l'amusement. Parfait que tu n'as plus encore le temps devant toi. Tu n'as plus le temps pour te mentir, pour te répentir. Tu n'as plus le temps, bien-hébé, pour mentir, pour te répentir. Parce que, bien-hébé, les temps sont des infini. Ça ne fout pas ce soir. Ça ne fout pas ce soir. L'occasion de la mener. L'occasion de la donner. L'occasion de la donner. De crier encore. 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 Ce soir, ton Créateur. De crier encore. Ce soir, ton Créateur. De crier encore. Ce soir, ton Créateur. La Bible dit qu'il a fait ta vie dans l'homme. Sur le cœur de Dieu. Pas parce qu'il ne péchait pas. Mais il savait reconnaître cette rédaction. Il savait reconnaître ses iniquités. Il savait confesser qu'il a péché. Il savait confesser sa péché. Et lève la voix par le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il me dit qu'il 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 Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Maintenant tu vas réclamer son sang. Maintenant tu vas réclamer son sang. Tu vas réclamer son sang. Mais nous etonsuré péché Par la sémente qui se dit péché Par la sément du péché La vie d'être avec l'âme qui perd est celle qui mourra Je me trie à Dieu et Dieu du Christ Que toute sémence qui n'a pas de lui Que toute sément qui n'a pas de lui Toute sément qui n'a pas de lui Commence à sortir de toi 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 Las sémanshipes qui n'ont pas le Seigneur Toutes las séminences Qui n'ont pas le Seigneur La séance de la publicité, la séance des calomnies, la séance de la colère, la séance du mensonge, la séance de la haine, la séance de la publicité, la séance de la combatise, la séance de la combatise, la séance de la séduction. Nous bénévole, ce soir, commence à faire l'Homme de gloire, commence à faire l'Homme de gloire, commence à faire la date de créateur ce soir. La Bible des classes dans Mathieu chapit 15, verset 13, que tout pointe que mon frère Céleste n'a pas planté, serai raciné, un chénom de le feu pour vous, la séance de 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 la société qui n'a pas mis en croix, qui n'a pas été posé en croix, qui a été manifesté par l'ennemi bénévole, par la séance de la séance de la séance, Et c'est bon de serrer Jésus-Christ, de ôter ces malades, de ôter encore ces semences, de ôter encore ces semences, de ôter encore ces semences, de ôter encore ces semences. Regardez quelques fois, Bénévé, à cause de péché, à cause de péché, il y a une douleur qui est venue en toi. À cause de péché, Bénévé, tu as des mal détentes. À cause de péché, Bénévé, tu as mal au dos. À cause de péché, tu as mal au ventre. Bénévé, par ignorance, oui, Bénévé, tu as péché contre le Seigneur. Mais tant que n'est que tu as péché contre le Seigneur, Bénévé, le Némi a eu accès à ta vie. Le Némi a eu accès à ta vie. Le Némi a eu accès à ta vie. Parce que tu as ouvert une brèche. C'est pourquoi ce soit, Bénévé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu depuis ton cœur. Quand tu vas commencer à confesser le péché, depuis ton cœur, la maladie va partir. La maladie va partir. La maladie va partir. La douleur va partir. La douleur va te lâcher. La douleur va te lâcher. Quand tu vas commencer à parler de manière sincère, à ton rédempteur, à ton créateur, la douleur va te lâcher. La maladie va te lâcher. La maladie va te lâcher. Oui, la priété va te lâcher. La maladie va te lâcher. Bénévé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Toutes les séances à toi. Toutes les séances à toi. Demande au Seigneur Christ de le faire remonter. Qui sont de toi ? Parle au Seigneur de Christa. Parle au Seigneur de Christa. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, Jésus. Tu vois que la douleur va partir. La douleur va partir. Le mal va partir. Par le Seigneur Jésus Que chute ton cœur Que chute ton cœur bénébique Que chute ton cœur 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 Par le Seigneur Par le Seigneur Par l'attenture Par l'attenture bénébique Par le Seigneur Jésus Christ Oui ce soir Oui ce soir Toutes les séances Qui ont été causées par le péché Regarde toi-même bénébique Regarde toi-même A l'ondeur de journée A l'ondeur de nuit Tu as des douleurs Des douleurs qui ne finissent point Les douleurs qui ne finissent point Les douleurs qui ne finissent point A cause de la séance du péché A cause du péché A cause de l'iniquité en toi Par le Seigneur Jésus Par le Seigneur Jésus Christ Par le Seigneur Jésus Par le Seigneur Jésus Alléluia 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 Tiens toi-même Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Alléluia 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 Plein à Jésus de façon naturelle un homme qui doit marcher il doit avoir les deux pieds parce qu'avec un pied tu es déséquilibré tu n'es pas équilibré, alléluia pendant la marche pour ne pas avoir d'embûche pendant ta marche tu dois avoir toujours les deux pieds parce que les deux pieds font de toi une personne qui est équilibrée alléluia alléluia une personne qui est équilibrée parce que s'il n'y a pas d'équilibre si tu n'es pas équilibré tu vas tomber tu vas tomber tu vas tomber donc pour qu'une personne ne puisse pas tomber il faut que cette personne ait d'abord les deux pieds parce qu'avec les deux pieds cela te donnera la capacité de pouvoir marcher et d'aller encore plus loin, alléluia donc dans la vie d'un enfant de Dieu dans la vie d'un chrétien le chrétien aussi doit avoir les deux pieds afin d'être équilibré dans sa marche pour aller au ciel c'est pourquoi dans 1 Timothée j'avais signé la Bible que tout est sanctifié par la parole et par la prière alléluia donc dans la vie d'un enfant de Dieu il doit avoir quoi ? les deux pieds qui sont la prière ainsi que la parole parce que si tu n'as pas équilibré dans ta marche tu vas trébucher dans ta marche tu vas rétrogader dans ta marche tu vas tomber alléluia alléluia donc le temps de ce soir c'est le déguisement le déguisement le temps vous voyez qui ? c'est le déguisement alléluia alléluia gloire au Seigneur Jésus Christ homme de Dieu on va avancer par exemple voilà le lètre alléluia le temps c'est le déguisement nous allons prendre le livre de 1 roi chapitre 22 verset 30 à 38 1 roi chapitre 22 verset 30 à 38 1 roi chapitre 22 verset 30 à 38 verset 30 à 38 je lis la parole du Dieu le roi d'Israël dit à Josaphat le roi d'Israël dit à Josaphat je vais me déguiser pour aller au combat je vais me déguiser pour aller au combat mets-toi mets-toi révèle-toi de tes habits mets-toi révèle-toi de tes habits continue et le roi d'Israël se déguisa et l'aura au combat et le roi d'Israël se déguisa et allait au combat continue le roi de Syrie avait donné ce temps à drogue aux 32 chefs de ses chars vous n'attarderez ni petit ni grand mais vous attarderez seulement le roi d'Israël quand les chefs des chars aperçut aperçut Josaphat il dit certainement c'est le roi d'Israël et il s'approchait de lui pour l'attaquer Josaphat poussa et que les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignaient de lui alors un homme tira de son axe au hasard et frappant le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais-moi sortir du camp de bataille car je suis blessé le combat devint acharné ce jour-là le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir le son de la blessure coula dans l'intérieur du char au coucher du soleil on cria partout le son chacun à sa ville et chacun dans son pays ainsi mourut le roi qui fut amené à Samarie et on enterra le roi de Asamarie lorsqu'on lavale le char à l'étangue de Samarie lécheur lécheur le plein le sang du moins d'Akab et les prostitueux s'y baignaient selon la parole que l'éternel avait prononcée le reste des actions d'Akab tout ce qu'il l'a fait la maison d'Ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois d'Israël alléluia amen acclame le Seigneur pour sa parole acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur pour sa parole alléluia l'Akab qui en s'entend il y avait deux rois il y avait le roi Acab et il y avait le roi Josaphat Josaphat il était le roi de Juda tandis que Acab il était le roi d'Israël et ils devaient mener une bataille ils devaient aller en combat et pendant qu'ils allaient en combat le roi avait pris la résolution de se déguisser donc le roi avait pris la résolution de porter un autre vêtement pour se déguisser pour aller au combat parce qu'il ne voulait pas montrer il ne voulait pas que les hommes l'identifiaient étant le roi donc étant donné qu'il ne voulait pas que les hommes sachent que le roi était venu au combat le roi avait pris la résolution en en parlant au roi de Juda Josaphat il dit que moi là quand va le combat je vais me déguiser étant donné que je suis un roi étant donné que le roi il doit porter des vêtements royaux donc le roi il va se déguiser il va porter un autre vêtement qui va faire de lui un serviteur pour aller au combat mais pendant ce temps les gens regardaient la bataille était rude la bataille était chaude et les gens commençaient à regarder parce qu'ils avaient reçu des instructions de tirer la flèche sur le roi alléluia mais pendant que le combat se passait pendant que le combat était en train de se passer la vie précise puisque les soldats les soldats ennemis cherchaient non seulement à quoi à atteindre le roi et lorsqu'ils ont vu Josephat ils ont voulu tirer sur lui il a commencé à crier ce n'est pas lui le roi ce n'est pas lui le roi et la bataille précise que il y avait une personne un soldat il a tiré ses flèches de nulle part et cela a atteint le roi quand cela a atteint le roi le roi dit à celui qui roulait le char faites des mitous on n'a qu'à se retourner mais pendant qu'il se retournait étant donné que la flèche avait atteint le roi le roi est mort pendant que le roi mourut la vie précise que son sang a commencé à couler donc le sang du roi a commencé à couler depuis le char jusqu'à la terre et étant donné que le sang a touché le sang la vie déclara que ceux qui sont venus lécher la paix le sang du roi c'était les chiens et les prostituées aussi venaient aussi pour se baigner dans le sang du roi Alléluia 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 Amen Mais la chose a plus important d'abord avant d'aller plus loin avant de pouvoir expliquer cela parce que je crois que la Bible déclare dans un chapitre verset 12 lorsque Jésus Christ lui une conversation avec Nicodème Jésus dit à Nicodème mais attends toi tu es ton cœur toi tu ne connais pas ces choses si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit ne peut pas hériter le roi des cieux mais Nicodème regarda Jésus il dit mais lui il parle de quoi il dit quoi quelle est cette expression qu'il est en train de donner automatiquement Nicodème il posa encore une question à Jésus mais moi c'est un vieux donc tu me dis que moi dans ma vie je vais y retourner dans le sein de ma mère pour y revenir Jésus lui dit non mais toi tu es docteur tu ne connais pas ces choses Jésus lui dit maintenant si tu n'es d'eau et d'esprit tu vas entrer dans le royaume des cieux donc nous voyons que dans le langage ou dans l'expression de Jésus vis-à-vis de Nicodème Jésus d'abord il a pris les choses naturelles les choses de la nature pour expliquer les choses qui sont spirituelles donc Nicodème pensait que Jésus Christ était train de parler d'une naissance physique mais Jésus Christ a pris la naissance physique pour expliquer la naissance spirituelle Alléluia donc pendant notre mort sur la terre des hommes pendant notre vécu sur la terre des hommes Dieu peut prendre aussi la nature Dieu peut prendre aussi les choses physiques pour pouvoir t'expliquer les choses qui sont spirituelles mais quand Dieu est en train de te parler des choses spirituelles en prenant les choses physiques il fait que tu aies l'attention il fait que tu aies l'attention afin de comprendre si c'est Dieu qui te parle ou c'est pas Dieu qui te parle Alléluia mais la vie précise que dans un chapitre 5 verset 39 il dit vous sondez les écritures parce que vous croyez avant en elles la vie éternelle mais les écritures se témoignent de moi donc nous comprenons que quand nous lisons ce passage comme nous lisons 1 roi 22 verset 30 à 38 la vie nous parle d'une histoire mais derrière cette histoire c'est cache une pensée derrière cette histoire c'est cache une parabole que Dieu a codé Dieu a caché afin que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne puissent comprendre le langage de Dieu Amen mais la chose la plus importante qui va nous intéresser ce soir c'est le déguisement Amen mais on dit que le roi il s'est déguisé on dit qu'il s'est déguisé mais la première chose qu'il demande c'est à voir qu'est-ce qui signifie le déguisement c'est quoi le déguisement selon Dieu c'est quoi Dieu veut nous expliquer au travers du déguisement pourquoi Dieu prend cette histoire pourquoi Dieu prend ce passage pour nous expliquer quelque chose qui est caché derrière le déguisement Alléluia Amen 1 roi chapitre 22 verset 30 parce que avant de définir quelque chose nous n'allons pas définir le déguisement selon le palais ou le langage des hommes parce que dans le langage des hommes l'homme va quoi il va utiliser le dictionnaire la rousse mais nous croyons que dans les écritures dans la parole de Dieu Dieu a lui-même sa définition Dieu a lui-même son dictionnaire et le dictionnaire de Dieu c'est la parole Amen 1 roi 22 verset 30 1 roi 22 verset 30 le roi d'Israël dit à Josaphat je vais me déguiser pour aller au combat mais toi revêt toi de tes avis et le roi d'Israël se déguisa et Allah au combat donc le roi dit mais c'est déguisé mais quand le roi s'est déguisé il dit à Josaphat toi déguise toi faut ôter préer notre vêtement donc le roi était en train d'expliquer à Josaphat que le déguisement s'il trouve dans le vêtement donc il vient expliquer que le déguisement c'est dans le vêtement et Samuel 28 verset 8 donc ici on nous explique la définition contextuelle du professeur nous dit le déguisement 20 verset 8 1 Samuel 28 verset 8 1 Samuel 28 verset 8 alors Saül s'est déguisant et pris d'autres vêtements donc on dit alors Saül s'est déguisant et pris d'autres vêtements donc encore dans cette écriture on nous donne la définition du mot déguiser ou du verbe déguiser on dit déguiser dans sa définition selon la parole du Seigneur on dit déguiser mais il dit quoi enlever les vêtements donc nous voyons ici que Saül nous explique encore le déguisement il dit le déguisement c'est de ôter le vêtement alléluia alléluia 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 chapitre 11 verset 14 nous allons encore inscrire pour le déguisement 2 Corinthiens 11 verset 14 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière on dit et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière donc ici le déguisement on a dit que c'est le vêtement le déguisement on dit que Satan se déguise en ange de lumière donc Satan fait quoi il prend une autre apparence il prend une autre identité il prend une autre nature il prend aussi une autre forme donc le déguisement ici signifie quoi le déguisement là c'est l'action de tes vêtements c'est la sensation c'est le sentiment de pouvoir quoi de pouvoir éter une apparence dans les yeux d'avoir une autre nature c'est ça que le déguisement donc on dit que le déguisement là c'est de changer d'apparence c'est d'avoir notre nature c'est de prendre aussi une autre forme c'est ça que le déguisement mais nous allons voir que toutes ces définitions que nous avons données nous allons utiliser cette définition là pour pouvoir expliquer pour appréhender la pensée de Jésus Christ de Nazareth donc la Bible dit que le roi il était un roi il avait des vêtements royaux mais ce roi là pour aller au combat pour aller sur le terrain il ne devait pas partir avec ces vêtements royaux mais allant sur le combat il devait orienter ces vêtements royaux et il devait se déguiser donc on a dit que le déguisement c'est de quoi de prendre une autre apparence de plein d'autres formes d'avoir une autre nature donc le roi étant donné qu'il est roi donc avant d'aller sur le combat le roi ne peut pas aller avec ces vêtements royaux parce que s'il va avec ces vêtements royaux le roi ne pourra pas mourir s'il va avec ces vêtements royaux le roi ne pourrait pas être atteint sur le champ de bataille alléluia mais pour que le roi puisse mourir il faudrait que le roi en dépense des vêtements royaux il s'est déguisé il change de nature il prend notre apparence il prend notre forme il prend notre identité pour aller sur le champ de bataille alléluia alléluia donc nous voyons primairement que dans cette écriture la Bible nous explique quelque chose mais derrière cette écriture il y a une pensée prophétique que Dieu veut nous expliquer alléluia donc primairement on voit ici que le roi Josaphat le roi Akkad il devait être allé sur le champ de bataille mais s'il bataille avec ces vêtements royaux il ne pouvait pas mourir il ne pouvait pas mourir parce que pour mourir il fallait qu'il s'est déguisé il fallait qu'il change d'apparence il fallait qu'il change de nature il fallait qu'il change d'identité il fallait qu'il prenne une autre forme pour aller sur le champ de bataille dans le but de se donner la mort alléluia le bret s'appuie 10 verset 7 le bret s'appuie 10 verset 7 le bret s'appuie 10 verset 7 alors j'ai dit alors j'ai dit voici je viens voici je viens dans le rouleau du livre dans le rouleau du livre il est question de moi donc nous comprenons que dans le rouleau du livre qui est la parole du Seigneur les écritures il est question d'une personne il n'est pas question de deux personnes il n'est pas question de trois personnes il n'est pas question quand on parle de Kaku Philippe de William Branham ni des noms quelconques mais il est question de Jésus Christ dans les écritures alléluia amen alléluia donc le roi ici ce roi là il devait s'intégriser ce roi là il devait prendre une autre nature ce roi là il devait prendre une autre forme ce roi là il devait enlever et porter une autre vêtement amen parce que tant que le vêtement royal restait sur lui qu'il ne changeait pas le vêtement qu'il ne prenait pas un autre vêtement le roi ne pouvait jamais jamais mourir mais quand nous parlons de vêtement en réalité qu'est-ce signifie le vêtement pourquoi le roi en s'intégrisant a cherché d'avoir premièrement apporté un vêtement alléluia apocalipse 19 verset 13 on va voir le vêtement et c'est nous tous on va voir le vêtement apocalipse 19 verset 13 on va voir le vêtement c'est quel vêtement le roi le roi veut le porter et il était revêtu d'un vêtement qu'un de sang son nom est la parole de Dieu alléluia amen donc on dit que le vêtement il est défini il est expliqué comme la parole de Dieu amen alléluia donc si le vêtement est défini comme la parole de Dieu en la Bible déclare que dans Jean chapitre 1 verset 1 il dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc dans Jean on nous dit que la parole était quoi Dieu donc Dieu il est l'expression et il est identifié comme la parole maintenant on nous dit que cette parole là étant donné que cette parole est aussi expliquée ou définie comme le vêtement on nous dit que cette parole là cette parole là qui est Dieu là pour que cette parole puisse entrer dans le temps pour que cette parole là puisse entrer dans le temps afin d'accomplir cette matrice à la croix cette parole doit prendre un oh hallelujah hallelujah donc quand nous voyons nous voyons ici le roi qui doit ôter ce vêtement royaume pour porter un vêtement en réalité quand tu es roi le roi c'est celui qui a la royauté c'est pas ça c'est celui qui a la royauté donc nous voyons ici que Christ étant donné que c'est lui qui est le véritable accable avant que Christ puisse entrer dans le temps avant que Christ puisse venir sur la terre Christ devait aussi se déguiser il devait aussi prendre une autre forme il devait prendre aussi une autre nature il devait prendre aussi une autre identité dont le putre est devenu sur la terre afin d'accomplir l'oeuvre de la croix donc derrière l'expression du déguisement en réalité Dieu nous montrait quoi une forme de l'accomplissement de la prophétie dont les prophètes ont parlé dont les prophètes ont annoncé quand Michée a parlé quand Esaïe a parlé quand Abakouk a parlé quand Chouel a parlé quand Jérémie a parlé en réalité il s'est tendu le droit de prophétiser la venue du Seigneur Jésus Christ sur la terre des hommes Alléluia Amen il s'est tendu le droit donc c'est le corps là qui est la nature étant donné Jésus Christ il est 100% Dieu et 100% humain étant donné qu'il est dans un corps humain si Dieu venait avec sa divinité si Dieu venait attaquer l'esprit il ne pouvait pas mourir mais pour que Dieu puisse mourir il devait d'avoir cette équicette il devait d'avoir prendre une autre nature il devait d'avoir prendre un autre vêtement il devait d'avoir prendre une autre identité pour venir mourir à la croix donc Jésus Christ avant de venir sur la terre étant esprit parce que l'esprit n'a pas de corps l'esprit n'a pas de chien l'esprit n'a pas de sexe donc si Dieu vient en tant qu'esprit il ne peut pas mourir parce que Dieu il est sain donc pour que Dieu puisse mourir pour que Dieu puisse nous sauver pour que Dieu puisse former la vie éternelle par son sacrifice Dieu devait prendre un corps Dieu devait laisser sa portion céleste et prendre sa portion lui-même prendre la portion d'un homme pour venir au combat quand on parle du combat en réalité le combat c'est la montagne c'est le lieu du crâne c'est le congo Amen 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 Jésus Alléluia Donc pour que le roi Jésaphat il puisse mourir qu'il a fait comme le Seigneur Jésus Christ il doit premièrement ennemi c'est vraiment roi il doit se déguiser vous allez comprendre aussi que dans l'ombre dans l'ombre David aussi a fait la même chose la Bible déclare que David était un roi mais à cause des bienfaits de l'éternel David a enlevé quoi ? c'est vêtement royaume et il est descendu vers ses vitesses et ses ventes afin de pouvoir être nourriture donc le véritable est en vie qui est l'expression du Seigneur Jésus Christ avant de venir sur la terre dans le but de racheter dans le but de sauver ces sermons de serviteurs que nous sommes il devait quoi danser en le danser il devait s'humilier en l'humilité c'est de quoi ? c'est de laisser sa divinité et de prendre le corps et de venir mourir sur la croix donc Jésus Christ devait venir d'abord sur la terre et en venant sur la terre il y avait quelque chose qu'il devait faire Philippiens chapitre 2 verset 5 à 10 Philippiens chapitre 2 verset 5 à 10 Philippiens 2 verset 5 à 10 ayez en vous le sentiment qui est en Christ ayez en vous le sentiment qui est en Christ lequel existe en forme de Dieu donc vous voyez la définition de qui est en forme on dit existe en forme de Dieu donc Jésus Christ qui est Dieu Jésus Christ qui est l'Esprit éternel Jésus Christ qui est le Père éternel Jésus Christ qui est Dieu tout puissant pour que Jésus Christ vienne accomplir le sacrifice la Bible déclare quoi ? qui déclare quoi ? qui déclare quoi ? qui déclare quoi ? c'est ça que le Téguissime Alléluia on continue mon fait lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égale avec Dieu mais s'est dégouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un sainte homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix donc Jésus-Christ comme Akab il s'est débrouillé il s'est vêté au royaume quand Akab vient sur le champ du bataille la Bible déclare qu'il y a une flèche qui a été tirée au hasard elle est tirée au hasard elle atteint Akab et Akab meurt dans le chat et pendant que celui qui est en train de conduire le chat transporter Akab la Bible déclare que le sang d'Akab a commencé à couler la Bible déclare que le sang d'Akab a commencé à couler et quand le sang a commencé à couler la Bible précise que c'est les chiens les chiens les chiens les chiens les chiens qui sont venus la paix la paix la paix son sang et après les prostituées ont la paix son sang Amen Alléluia Amen Premièrement regardez nous devons d'abord expliquer d'abord le chien vous allez comprendre que dans l'hévitique chapitre 11 à partir du verset 14 on a dit que le chien est un animal le chien est un animal impur donc le chien qui est un animal impur donc le chien c'est un animal impur on l'a vu déclare dans Matthieu chapitre 15 alors Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 verset 26 à 27 Matthieu 15 verset 26 à 27 il répondit il répondit lui il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien on dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter au petit chien d'abord quand on parle du pain selon Jean chapitre 16 Jésus dira qu'il est le pain de vie descendue du ciel donc Jésus Christ il est tout un pain mais il dit que il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les donner au petit le pain a partenaire à des enfants le pain est de quoi la propriété des enfants on les enfants ici représentent le peuple d'Israël parce que c'est le peuple d'Israël qui avait Dieu c'est le peuple d'Israël qui avait les alliances le patriage les lois nous les chiennes nous nous sommes qualifiés comme des personnes qui étaient un parce que nous étions sans Dieu sans présence de Dieu sans cité sans droit d'entrer en Israël donc quand le roi est roi quand Aqab est mort à la croix le sang d'Aqab a commencé à couler quand le sang d'Aqab a commencé à couler nous qui sommes la Chine nous sommes bénis fait quoi nous sommes bénis la paix le sang du Dieu Alléluia le véritable acteur qui est le Seigneur Jésus Christ après sa mort la mort de Jésus Christ à la croix quand son sang est versé nous on ne connaissait pas Dieu nous on était sans Dieu et aujourd'hui par le sacrifice de Jésus Christ nous autrefois qui était le chien sans Jésus Christ aujourd'hui par son sacrifice par le sang de Jésus Christ nous sommes devenus enfants de Alléluia Alléluia Jésus Alléluia 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 C'est une personne qui est déclare comme un pur qui est déclare comme souillé qui est déclare comme quelqu'un qui est sain Alléluia Éphésiens Éphésiens chapitre 2 verset 12 Éphésiens chapitre 2 verset 12 Éphésiens chapitre 2 verset 12 Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de citer en Israël étranger aux aliens de la promesse sans expérience et sans Dieu dans le monde Nous sommes tous des prostitués Parce qu'une prostituée n'a pas de mari On est d'accord non ? Amen Une prostituée là elle n'a pas de mari Nous étions comme des prostituées sans mari Le mari ici c'est Christ Amen Celui qui est le bon Donc on n'avait pas Jésus On ne connaissait pas Jésus La Bible dit que dans Jean chapitre 1 verset 11 à 12 Il dit qu'il est venu chez les cieux Et les cieux ne l'ont point reçu L'ont point reçu Donc ceux qui connaissaient Dieu là C'était les enfants Nous les chiens On ne connaissait pas Jésus Mais c'est à cause du sacrifice de Jésus On était aussi des prostituées Parce qu'on avait un mari Et le mari qui était lié au mari C'était le péché C'était le péché qui était nos maris On était liés Par les alliances des familles On était liés Par la masturbation On était liés Par l'impunicité On était liés Par la colère On était liés Par la duplicité On était liés Par les calomnies Mais quand Jésus est venu Il dit vous le prostitué Aujourd'hui Maintenant Je vous sépare Je vous libère Je vous préviens Avec Jésus Alléluia Donc quand tu étais dans le monde là Tu ne connaissais pas Jésus Tu avais qu'il fallait parler de Jésus un peu Mais tu étais dans ma situation Collé Mensonge Dette Tu étais dans sorcelles Tu étais dans Marie de nuit Femme de nuit C'est cube Un cube Tu mangeais en songe Tu vole en songe Mais Jésus Qu'il est venu Par son sacrifice Il t'a libéré C'est pourquoi la Bible dit Dans Jean chapitre 1 verset 12 Il dit à tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui ont cru en nous Elle a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu Donc c'est par le sacrifice de Jésus Christ Que toi et moi Nous sommes devenus Enfants de Dieu Amen Est-ce que vous comprenez ? Amen Est-ce que vous comprenez ? Amen Donc on a dit que Jésus là Il devait se déguiser Il devait prendre une autre apparence Il devait prendre une autre nature Il devait prendre une autre identité Il devait prendre un autre verre de moi Donc le déguisement ici C'est changer d'apparence C'est ça non ? C'est prendre une autre nature C'est de changer d'identité C'est de prendre une autre verre de moi Allez vous comprenez ? Amen Donc regardez très bien Jésus dit Quand tu te déguises Tu prends une autre forme Tu prends une nature Tu prends une autre identité Tu prends une autre verre de moi Alléluia Amen Donc le déguisement ici C'est l'argent de quoi ? De changer d'apparence C'est de prendre une autre identité Alléluia Amen Quand tu viens à l'église Tu as créé la parole Tu as reçu la scène de votre vie Et à l'église Tu as une apparence À la maison Tu as reçu une autre appare A l'église Tu as une nature À la maison Tu as une autre identité A l'église Tu es bien Tout le monde Il regarde On dit Mais c'est seule Mais elle est pire Elle est pète Non Elle est soumise Elle est puissante Non La seule Ça c'est l'église Quand tu la regardes Tu sais que c'est là vraiment Elle peut être C'est une mari Tu regardes Ça se dit C'est là vraiment On peut donner le travail Mais regarde Il y a la nature Il y a l'apparence Que tu prends à l'église Et en dehors de l'église Il y a une autre appare C'est ça le déguisement Parce que le déguisement C'est être double C'est enfin Double nature Quand tu es à l'église Tu portes le gros sombre Tu portes ton voile Tu n'es plus parfait Et quand tu viens dimanche Tu es sapé On dit non La seule Sanctification Qui a dit que Tu es déguisement Ce n'est pas joli Qui a dit que Tu es déguisement Ce n'est pas belle Mais quand tu tournes ici Là Tu es derrière Bien qu'il te déguisement Mais tu es un petit gars Là-bas Tu es un petit gars Il t'a plu là-bas Il te tripote là-bas Oh tu dis que Tu es dans cette doctrine Tu dis que Tu as changé de vie Tu dis que Selon Deux commentés J'apprécie de 17 Qu'est-ce qui inquiète En crise ça Il y a une nouvelle créative Que toutes choses Anciennes sont passées Toutes choses sont de nouveau Mais encore Bien que tu es ici Tu es un temps par an Tu es matin Depuis soir On te pense Collin n'est pas bon On te pense Patron n'est pas bon On te pense Collin n'est pas bon On te pense Messe n'est pas bon Couture n'est pas bon Parfum n'est pas bon Meufs n'est pas bon Tu dis où Je complie Mais quand tu sors De l'église Comme on ne te voit pas Comme la peau d'Abraham Ne te voit pas Comme docteur lui Ne te voit pas Comme professeur Ne te voit pas Comme personne De l'église Ne te connait Parce que Quand tu as Tu habites Peut-être là A quoi qu'on dit Donc il n'y a pas Un cas de se dire Que à quoi qu'on dit Automatiquement Ici Dimanche Quand tu vas à l'église Tu es dans tes robes Mais lundi Mardi Lundi T'as tapé T'as dit Puis c'est pas Tu y'a bien plaqué T'as tapé T'as tapé T'es conté Parce qu'on me voit Et puis tu te promets Mais c'est ta tête Faut savoir si c'est ta tête Peut-être que c'est ta tête Et puis tu te promets Y'a encore qu'on dit là Gloire à Dieu Amen Quand tu finis dimanche Tu repartes encore Tes grosses robes Quand t'as pas vieux Tu portes tes grosses robes Tu viens puis Tu danses avec nous Tu chantes avec nous Tu loues avec nous Quand tu dis Alléluia Tu dis Amen Mais tu es double Tu te déguises Tu as toute nature A l'église Tu es dans l'ombe A la maison Tu portes qui A l'église Tu ne te parfumes pas A la maison Tu te parfumes A l'église Tu ne peux pas Tu vas te faire Tu es dans la maison Tu es dans la maison Tu es dans la maison A la maison Ton voile qui jette ça C'est quand tu arrives à l'église Quand tu commences à arriver Quand tu es au carré fou Tu me vois Tu es dans la maison Ah, 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 ah. Oh, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. En réalité, là, t'as un article que tu te donnes. Tu penses que c'est l'homme que tu es en train de faire ça. C'est l'homme que tu es en train de faire ça. Tu penses que ça a la peau ta femme qui fait du mal ou. Tu penses que c'est l'autoccurité qui fait du mal. Mais en réalité, c'est toi-même que tu es en train de faire du mal. Parce que si tu es en train de faire ça. T'as tout l'art du là. Ça va rester ici. Bah. Et puis toi est le gros sauve tu vas rester. et puis tu vas voir les autres en train de partir au ciel et puis toi maintenant tu vas commencer à chercher Jésus. Donc faut arrêter de te déguiser au... à l'heure d'avoir double nature, double identité, Jésus n'aime pas ça. Quand tu marches avec la seule, tu marches avec la seule, c'est faux, tu connais, c'est faux, oh c'est faux, la fille qui est là-bas, elle parle pas bien de toi, elle dit pas bien ton nom, quand vous finis comme ça, quand c'est faux, donne tout, elle vient manger pour toi, t'as mangé tes pieds, elle s'agissait et puis tu retournes, ah, elle a donné ton, tu viens chez Marie, Marie, elle s'est dit ça, c'est faux, c'est toi, ça on appelle ça déguisement, tout de nature, matoya, kalomi, zupé, sepant, parce que c'est sepant qui parle un peu ici et puis il vient parler un peu ici. Donc je tiens ça, Jésus dit que ça l'on appelle ça déguisé, déguisé, toube nature, toube nature, toube identité, ça là, tu peux pas partir au ciel et ça. C'est mieux, faut avoir une apparence, une identité, tu te dis dis nous là, hé, ton pire-mar c'est bon, jésus peut plus, puis tu retournes dans le monde c'est mieux. Mais tu te caches, il fait un peu de pire-mar, un peu le monde, un peu de pire-mar, un peu le monde. Quand il y a un peu piqué, c'est dur un peu sur toi, tu dis le gars là tu l'appelles plus, il essaie d'enseigner d'entrée, il essaie de te faire un peu de pire-mar, tu es où, tu es où, tu es où ça, et à faire des duels, c'est dur un, c'est trop duels, qu'est-ce que tu pourras, petit vent seulement, tu cours, tu es revenu dans le monde, petit vent, tu as fait 6 mois seulement, tu suis plus la sanctification, c'est un été tu connais plus ça, tu veux les tourner, tu veux te nous on ne te voit pas où, mais celui qui te voit, celui qui te voit où, tu es à nous ici, quand on te voit dans la sœur avant, elle est gentille, elle est gentille, elle est bien, ici, on dit que toi, tu n'es pas faite, sans défaut, sans tâche, sans ride, mais quand on arrive de toi à la maison, témoigner en même temps de toi, Non on ne vous dit pas tout, n'importe que ce de te, n'importe le coût, c'est meurtre pour toi, quand tu arrives et toi, on dit, c'est elle qui est en crise c'est la Sainte Marie c'est la Sainte Marie elle reste pas à la maison elle est polie elle est insoumise elle fait parler à tout le monde ici mais c'est Marie quand j'étais à l'église en 20 ans j'en dis que tu fais tout malgré je ne dis jamais mais à la maison on dit qu'à l'église tu as une nature à la maison tu as une autre c'est ce qu'on appelle c'est déguisé tu as deux apparences deux natures il ne faut pas être fatigué tu ne peux pas aller au tu ne peux pas aller au ciel parce que chez Jésus on n'a pas de nature en cette nature c'est fini c'est fini mais toi tu prends un peu en scène tu prends un peu de nature tu prends un peu tu prends une nature non 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 je dis dis nul ne peut servir de tu ne peux pas servir Jésus et puis servir maman ce n'est pas possible soit tu sais Jésus bien soit tu sais Satan bien ça continue encore tu as une église ici quand on prie ici Fait, 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 Faya, 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 . Tu tombes en peines toi. Quand tu tombes, on te réveille. T'as fini de prier. T'as mis ton voile, gros soin, bro. On a fini de prier en temps. Toi, tu te déguises. Tu sortes de ton con. et puis tu vas attaquer les gens je suis droit et c'est le créateur c'est le déquisement tu peux bien sorcier et en même temps c'est pas possible tu choisis soit tu fais ton sorcier tu vas bien soit tu laisses donc si tu as décidé de venir à l'église il faut arrêter de fatiguer les frères ici à l'église partout il faut arrêter de sortir de ton corps pour attaquer les gens et puis tu vas déguiser si Jésus vient toi tu vas pas parce que tu penses que c'est à l'homme que tu fais du mal mais en réalité ça tombe que tu vas tu parce que si tu meurs de ton déguisement tu vas où il faut bien parler ça ne sera plus un il faut bien parler donc si tu te déguises dans ça tu vas où il faut bien parler il faut bien parler donc tu as tout il faut changer ça parce que ce n'est pas quelqu'un qui est différent du mal c'est à toi même c'est à toi la bédicule pour certains il se préguise aussi en de lui donc quand tu vois certains qu'ils commencent à prophétiser qu'ils commencent à parler ici tu vas penser que c'est Jésus parce qu'il croit il compie il prend la nature mais la deuxième minute il est démarre donc si tu continues à te mettre dans la pédicité à te mettre dans la calomnie à te mettre dans le collège à te mettre dans la pédicule un bon matin Jésus va te démarre il va te exposer parce que nous on ne voit pas ce que tu fais c'est à toi c'est à toi Jésus arrête ta patria arrête ta patria arrête la pédicité arrête la calomnie oh Jésus oh pardonne-moi oh Jésus oh pardonne-moi tu te repeins ok deux semaines après tu réponds ton patria oh Jésus oh pardonne-moi tu te repeins trois semaines encore tu réponds ton patria attention attention attend parce que toi ton déguisement là la telle ton déguisement pour toi là c'est quoi c'est exposé 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 donc si tu es malin un petit temps un petit temps il faut arrêter ça parce que quand Jésus t'expose là tout le monde il est regardé comme ça donc la sœur c'est comme ça elle est donc le frère c'est comme ça elle est et puis ça va t'étonner les gens quand tu viens vers eux et puis font comme ça tu as dit que non les gens ne t'aiment pas oh Jésus t'as prévu il t'a dit il t'a dit il faut laisser ton déguisé il faut laisser ton déguisé ici tu te comprends bien mais on travaille très pour les gens quand on parle de toi rien ne parle de toi c'est dégueulasse la sœur il se lise on connaît ton bon nom mais la patroine qui parle de toi ça veut dire qu'il n'a même pas le même que toi tu n'as pas de bon comportement tu es insoumise tu es capable de toi tu ne respectes pas tu as pas le mal même à la maison quand on dit ton nom la vie m'est fâchée parce que tu fais rien dans la maison un balai, zéro essuyer, zéro préparer, zéro toi tu fais rien, toi tu es la grande dame tu es la princesse de la maison quand tu vas à l'église c'est là que tu montres que c'est un balai à l'église un balai on voit les assédants laver tu laves, chez toi la maison comme maman il faut laver moi je vois l'assédition on a beaucoup on a beaucoup d'heures c'est moi la sœur marie tu me dis la qu'elle l'avait ah ma sœur ma sœur c'est déguisé déguisé aucun déguisé va rentrer au ciel ta double nature nous on ne te voit pas nous on ne sait pas ce que tu fais dans le noir, dans le secret la Bible dit t'es dans le noir j'ai une pierre noire une fumeur noire j'ai le roi donc si toi tu veux continuer avant tout le nature continue nous on va vers le ciel nous on va partir au ciel donc si toi tu dis que péquisement c'est bon continue continue ici respecte le pasteur bien oh papa oh daddy oh homme de Dieu mais à la maison quand monsieur dit tu as tapé sa tête paf ça on appelle ça comment on appelle ça comment non c'est déguisé c'est bon parce que chez nous ici là quand tu vois tous les hommes que tu étais pas pour parler pour eux tu es attaçonné mais le mari lui mais qu'a fait toi tu ne le respectes pas toi tu es andréienne c'est dans quel paradis d'André c'est dans quel paradis c'est pas paradis non tu es la même manière que tu respectes les hommes de Dieu celui qui a fait la date il faut le respect il faut le respect parce que beaucoup sont à l'église ici où il respecte les hommes de Dieu c'est bon mais tu es la même manière que tu respectes les hommes de Dieu il faut respecter tout ma la vie de que les femmes soyez soumises à vous ma femme ou Dieu c'est écrit en d'appui vous aussi non c'est écrit là-bas non et faisez j'ai pas 5 mais c'est maintenant c'est écrit là-bas c'est écrit c'est écrit c'est écrit là-bas il ne veut pas tomber donc là t'es déguisé-moi pardon on va arrêter ça arrête ça arrête ça j'ai juste un mot regarde allez là tomber dans ma conscience on ne sait pas c'est quand on ne connait pas le jour on ne connait pas l'heure on ne connait pas la minute quand ça sonne toi tu es encore dans ça déguisé-moi tu es dedans et puis dedans oh attends le jeune là attends c'est vrai c'est débrouillé mais comme il dit cherche femme et puis il a dit attends je vais le couper et puis ma soeur quand je vais le couper on va partager la jambe dans ton couper dans ton partager et puis ton personne tu as coupé tu as décalé tu as fait tu as avancé on va dire bam 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 C'est choc. Il y a des autres 10. Alors, il y a des autres 10. Deux등es, ça fait trois, la 7 à 5. Je devais arriver ici. Je devais arriver ici. Mais ça, je ne me disais pas, c'était pas bon. Ça, ça, c'est un cadeau. Mais ça, c'est ça. C'était pas bon. 2 Timothée chapitre 3 verset 2 à 5 2 Timothée chapitre 3 verset 2 à 5 car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron on dit amis de l'argent fanfaron quand quelqu'un est fanfaron c'est quoi ? c'est quelqu'un qui aime le malin le mature vu voilà on dit à Gwango blasémateur répète à leurs parents il faut retourner la cassette il va au début parce qu'il n'a pas dit ça je commence à parler du verset premier je commence à parler de l'argent d'accord car les hommes seront égoïstes attend, toi Timothée chapitre 3 verset 2 à 5 allons-y car les hommes seront égoïstes amis de l'argent il faut pas faire quand ma dérice à l'église il faut pas faire quand ma dérice à l'église il faut pas faire quand ma dérice à l'église à cause de l'argent passer les chrétiens à nous esprit de cupidie esprit de cupidie esprit de cupida cupido kipi Donc quand tu vois Dans l'église Toi tes amis là Toi tu causes uniquement Avec les personnes qui ont l'argent Et puis toi C'est ceux qui n'ont rien contre nous là Tu fais rien nous Ça veut dire que c'est l'argent L'argent L'église encore C'est pas bon C'est pas bon Comme moi Il n'est pas pépé pour vous Toi tu as mangé Il t'envoie quand il est pépé pour vous Oh prophète Moïse Prophète Moïse Il n'est pas pépé pour vous Toi Donc je viens voir le prophète En me dire Quand il prêche comme ça J'aime ça Quand il dit Oh c'est trop bien Le signe Il est content Moi de l'église Bon Ah Oh mon Dieu Il m'a dit Beaucoup Ça commence Ça là C'est pas un mystique La base de ça Vite Il m'a dit Ah Oh mon Dieu Vomance C'est joyeux Mais Ça a commencé À faire le louche De la paix Oh vraiment Oh Vous voyez Sarah qui est là Sarah qui est là Sarah non Oh Maman Sarah Eh Maman Sarah Maman Sarah Non Tant qu'il a plus gentil J'ai la plus gentil J'aime Islam et l'église Ils me voient Le même personne Ils me voient Tu sais à côté quoi Lâche Quand tu vois un homme Il accroche à même Oh là Essaye à toi Essaye à toi Quand tu viens Fais-le trop petit Arrête de faire maquillage Pour avoir quelque chose Pensez ça là On voit la malice On voit le sein Pas Alléluia Alléluia Donc c'est C'est un esprit C'est un esprit C'est un esprit Parce que c'est quoi Une doublure C'est pas beau Qu'on continue mon frère C'est pas beau Ami de l'argent Femme Faro On n'a pas les apprendus Autain Autain c'est quoi Autain c'est quoi Ceux qui sont à l'école C'est un esprit C'est un esprit Ocaïa Quand tu as ocaïe même là Tu as ocaïe même là Jésus ne fait rien toi Vraiment Parce que là Toi tu ne peux pas te ramasser Tu ne peux pas Tu es venu Toi tu as toujours commandé les autres Tu es toujours venu les autres Et toi On ne te donne pas ordre Quand ils vont parler Moi je vais parler Tu m'as bien regardé En haut et en bas Tu as vu comment je suis Et puis tu as dit Il n'y a qu'à parler ici Il n'y a qu'à nettoyer tous Moi quand j'étais chez moi à la maison Quand j'étais là-bas Là-bas là Vous n'y a pas là-bas Il n'y a pas touché C'est un clé Il n'y a qu'à toucher Et puis il y a ça là Tu cherches tes livres Tu cherches tes livres en haut Tu cherches tes livres en haut Jésus dit Lui il existe aux organes Tu as fait éternité Tant que tu n'apprends pas à te rabaisser Tu n'apprends pas à te humilier Toi tu n'as pas ordre Toi tu n'as pas vous fais ça Toi c'est toi toujours Toi tu es dans une ordre de gens Tu n'as pas ordre Quand tu vois que ce petit esprit Commence à rentrer en toi Faut dire esprit Sors Sors de moi Arrête pas de moi Quête loin de moi Enveillé Il a toujours une raison Il n'a jamais tort Mais ces cinq personnes ont dit que t'accord Il a dit non moi et moi Voyez pas toi Tu dis quand même Celle-là maintenant Va commencer à raisonner Va te montrer qu'il est parti à l'école Il va commencer à placer les mots C'est lui maintenant Il va commencer à s'exprimer Et puis il veut toujours Il veut toujours se justifier Quand il veut tout se justifier L'orgueil a commencé à Faut dire un jour L'orgueil il ne reconnait jamais sa foute L'orgueil il ne demande jamais pas Eh ! L'orgueil il ne demande jamais pas Parce qu'il a dit pardon Parce qu'il a dit pardon C'est comme cela Il a découpé un petit morceau S'il a dit pardon C'est comme cela Ils ont pris boire pour le frapper Donc il est tellement fier de lui Moi Je n'ai rien Mais il est fier de moi Ça fait le droit comment ? Moi Je n'ai rien Mais il ne peut pas s'exprimer Quelqu'un va marcher sur moi Ah ! Quand quelqu'un parle Il ne faut pas la peine De couper ce que dit Il est Tu vois que dans son langage Il y a beaucoup Fouuuuuh L'orgueil tu t'as Donc Si toi On ne peut pas T'es balé On ne peut pas T'étonner tes sons Différent à l'église Mais Différent ici Et puis tu dois ici Et puis tu dois ici Et puis ici Et puis tu n'es pas Quand tu donnes des autres Pourquoi ? Même ceux qui travaillent Dans ce signe des gens On le donne autre Et puis toi tu es à l'église Tu n'es pas quand tu donnes autre Quand il faut balé Faut nettoyer tous Faut nettoyer ici Faut prendre l'eau Tarte pour plus d'études Non ! Ça ce n'est pas mon travail Moi c'est ma vie Pour délivrer ça Première étape Tu me mets l'eau Non ! Je venais bien ici C'était pas bon Il était à la maison J'ai dit Il y a une lutte comme ça Lutte comme ça Jésus dit Il faut venir Mais ça Il a lui donné Il a dit Nous venons Vraiment par Saint-Michel Allons-être avec mes yeux Mais je dois venir Amen ! J'ai tout à venir Parce que là Tu dois être délit Délit La parole de Dieu Est esprit et Est esprit et Donc si tu ne veux pas Que tu donnes des autres Toi même là Tu vas vite Est esprit et tu ne veux pas Que tu as le fier pour le ciel Attends ! La petite Elle est le même sentiment Qu'il était Or Christa J'ai entendu que Tu peux accepter ça Dieu Il crée Il crée la créature Et puis il vient Parmi la créature Et puis la créature Mais le frappe Quand tu peux faire ça Avec toi tes enfants Avec toi tu as mis au monde Hein Et puis tu viens Et puis tes enfants Même là Ils te parlent mal Ils te insultent Ils te frappent Quand tu peux faire ça Non En cas de clair Faut pas parler dans l'église Si T'as passé que non T'as dit Non Il peut accepter En cas de clair Tu peux faire ça T'as dit Moi Si c'est pas moi Mon vent Si c'est pas moi T'es chié C'est pas ça qu'il t'as dit On connaît ça Pourquoi c'est faux C'est vrai On connaît ça Imagine Ton Dieu Il s'est humilié Dieu Il s'humilie devant la créature Pour qu'il a créature Puisque les femmes Mais on dit Elle a eu le même sentiment Qu'étant Christ Christ s'est humilié Mais pourquoi toi Tu n'es pas humilié Genre toi Tu t'humilies seulement Quand tu vois seulement Que les hommes du Dieu C'est là Tu t'humilies Mais quand tu vois quelqu'un Ton frère Ta soeur Tu n'es pas humilié Tu n'es pas Quand tu donnes des autres Tu ne veux pas qu'on te parle Tu fais que ceux qui n'est pas bon On ne doit pas te récadir Pourquoi ? Quand tu regardes Amai quitté l'église Faut quitter Faut quitter les autres On venait Pêche-toi de la place Les autres ont bien Dessas Faut partir Jésus m'envoyer Ne l'ai quitté l'église Mais quand tu comprends Mais quand tu comprends On doit te récadir Quand tu récadir C'est fini Ce n'est pas fini C'est fini non Parce que le but C'est que tu changes C'est pas ça Ici là Nous tous sommes malades On n'a pas eu des médecins C'est pas ça Mais si toi Le médecin m'a été guéri Tu dis non Mais c'est Moi je connais ma maladie Je connais ce qu'il doit me donner Moi il n'a pas lu Par lui Demande comment il n'a pas lu Oh c'est toi qu'il y a médecin Oh j'ai compris Donc si tu ne veux pas Te laisser Marcher souvent dessus Tu ne pourras pas te transformer Et puis si il n'y a pas de transformation Il n'y a pas seul C'est plus toi Et puis tu es courageuse Ton éducation Que t'as pris à la maison Quand on vient ici Il y a l'éducation Qui est bonne On vient dans l'église Et puis ce qu'il y a de mauvais Comme dans l'église là D'autres si m'ont t'éduit T'éduqué C'est la maison là Tu ne frappes à tout le monde Tu ne respectes à tout le monde Tu ne respectes à personne Quand tu es venu ici là On va te dire On va te dire C'est la maison là Papa peut donner On va te donner Opinion Si tu n'es pas Comment tu as dit Comme toi Il y a beaucoup ici Si toi tu as dit Il faut faire ça Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Orgueilleux Un orgueilleux Regardez Orgueilleux Il aime ses craintes Il aime Il le loge On dit Oh vraiment Oh le frère là Demande ton nom s'il te plaît Oh le frère David là Il est fort Oh il est faux Il est puissant Il est beau Oh il est dangereux Il est fort Oh vraiment Il est discipliné Oh il est ordonné Mais le juge Quand tu dis David Tu t'es mal comporté Il n'y a pas 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 Ça c'est or Tu veux que Tu veux que la clame Tous les jours Mais quand tu te cornes On doit te mettre À ta place Qui as-tu Qui as-tu Qui as-tu Ça on appelle ça Doubina On appelle ça Déguisé 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 On appelle ça Comment I Moins Ça vient On dit On doit C'est respect C'est pas ça Moi Moi Je n'ai plus Qu'un garçon Il a joué C'est ça Je n'ai plus Qu'un garçon Il peut T'aimer On a compris Mais on dit Pardon Il faut T'y soumettre C'est tout 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 Donc là Ton déguisement On n'a pas Prenné ça Ici là On veut les gens Qui sont transformés Par le O O O Ciel O Ciel O Ciel Parce que T'as un actuel Quand t'es ici Quand les gens T'es réagé Oui C'est là C'est là Tantile Et le chantier Mais quand t'as l'autre côté Tu critiques tout le monde Dans l'église Tu vois les défauts De tout le monde Tu parles À la maison De mon papa Tu parles Tout le monde Dans l'église Ça là C'est pas pour Si tu mets dans ça C'est pas le ciel C'est pourquoi Jésus dit Faut changer De nature Parce que Tant que ta nature N'est pas changée Tu n'es pas l'autre Au ciel Tes perruques Que tu caches Dans le placard C'est pas moi Tu fais du mal T'es fauché Faut garder Garde Faut garder Mais quand ton père Va sonner Ça va pas dire Il faut être clair Clair Si tu veux Tout le monde Il dit En fait Faut prier pour moi Il y a des douleurs Mais tu ne dis pas Pourquoi des douleurs Je dis Le vrai problème Tu ne dis pas Il y a des douleurs Mal les têtes En toi-même Tu as fini un papatoya Mais attendez T'as par contre De l'heure C'est quoi tu veux Cette poulet C'est la nuit Parce que le papatoya Il a dit quoi Il a dit le père Et puis le père Quand il vient Il vient comme c'est M'inspire Et puis tu te dis Tout ton corps Tu fais mal Ma tête tu vois Tu as volé la nuit Quand tu viens Tu gratte la tête C'est la nature De guider Transform Transforma Transformer Transformer C'est ça Donc si tu ne changes pas Si tu ne laisses pas Ton ancienne nature Tu continues De te guiser à l'église Sa apparence Elle ou est comme ça Elle ou est comme ça C'est toi C'est quelqu'un qui est fatigué Aller tout le monde Amen Esaïe 58 Pardon Allons Esaïe 58 Il y a quelque chose Là-bas Hé Esaïe 58 Oui Esaïe 58 Attends Il est venu Si il ne va pas Bon Voici le gène auquel je prends plaisir Voici le gène auquel je prends plaisir Continue mon frère Détace le gène de la méchancieté Jésus dit Faut gêner comme tu veux Faut gêner 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 Après le film de gêner Tu es encore dans Palomie Tu es encore dans mes sociétés Tu es encore dans le rapportage Tu es encore dans ma patouille Tu es encore dans l'engueil Continue Continue mon frère Deux-nous les liens de la servitude Continue Renvoie libre les opprimés Et que l'Europe Tout espoir te joug Il dit C'est comme si tu mènes Encore une jougue sur toi Mais que ton j'aime Il te fait là C'est zé C'est zé Si tu rouvais 40 Et si vous fais 40 Et puis il y a encore C'est zé Zéro 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 point d'or Zéro Aïe Sainte-moi Dieu Amen Il dit Manger des jouges 40 jours Un peu tu viens J'ai un temps Méchanceté C'est zé C'est zéro C'est comme si là Cette grève n'est fait T'as fait Cette grève n'est fait Il faut 40 jours qu'il a fait là Il faut la manger 40 jours 40 jours Tu as dit que moi C'est pas dedans Parce que moi Quand tu fais 40 jours Y'allez dans ma patouille Y'allez dans le calon Y'allez dans le cou Donc moi Puisqu'il veut Rétenir dans les anciennes choses Tout le monde Je suis pas dedans Je veux m'asseoir Quand j'aime Ça peut mortifier La chair Pour que les yeux De la chair Puissent sortir de toi Pour que tu puisses Prendre une nouvelle Là Mais 40 jours 21 jours En tant que toi Tu as comme Les petits Enfants de cœur Quand tu sommeil C'est la même Là pour toi Ça devient pire Ça devient pire Ça devient pire Il n'y a pas frais Pendant que Le jeune C'est modifié La chair Pour être transformée Toi pendant Que tu as divisé C'est la même Là Le degré Le haut Le niveau Même Il n'y a pas frais Ça est élevé Mais c'est zéro Pourquoi tu avais 40 ou 100 mangés Ça y est Jésus Pardonne-moi Pardonne-moi Oh Jésus Et puis tu as fini Tu fais tout ça Et puis tu rires Tout dans le côté De ton papato Et puis Tu parles de deux personnes Mais après Je nous l'emmène Tu parles de sept personnes La nature ça va Si tu ne changes pas Tu parles au ciel Tu ne pourras pas au ciel Ça pourrait dire quoi On n'a pas ça Le déguisé Changement de nard Changement d'appart Aller dans deux Timothée Sapis-toi Sapis-toi Verset deux à cinq Allons-y On n'a pas qu'on finit là-bas Allons-le-bas Pour faire Jean-Faron Autain Blasemateur Rebelle à leurs parents Quand tu es ici Si je ne veux pas tes parents Tu vas-moi ici Tu vas-moi 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 Eh 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 Là où y a-t-il Quel problème ? Je n'aime pas si c'est de la musulmane Ce n'est pas de musulmane Vous avez quoi ? Dans la présence de Dieu Il faut bien qu'asseoir Arrêtez-toi toi Fais descendre ton pantalon Fais descendre ton pantalon Ce n'est pas un coin de box Fais descendre ton pantalon C'est quoi ça ? Encore les musulmans Tout le monde est dans le musulmane Qu'est-ce que tu vas-y Fais descendre ça Non, toi en musulmans Tu soulèves Tu soulèves ton pantalon Fais descendre ton pantalon Fais descendre ton pantalon Fais vite Fais le dos Alléluia Quand tu ne m'offrais Quand tu ne m'offrais Alléluia Rébelle à leurs parents On dit Rébelle à leurs parents Tiens ici C'est rébelle à leurs parents Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Parce que cela Ça peut défermer la porte Ça peut défermer la porte du ciel À cause de quoi ? À cause de la désobéissance À tes parents Éphésiens chapitre 6 On va lire ça Éphésiens chapitre 6 On va lire Chapitre 6 verset 1er Enfin Il dit qu'enfin Obéissez à vos parents Selon le Seigneur On va lire la Bible La Bible dit Fais respecter tes parents Fais respecter tes parents T'es ici là Tu ne sais pas comment tu veux à ton papa Tu ne sais pas comment tu veux à ta maman ici C'est pas bon Jésus n'aime pas ça C'est quand je veux que tu dois changer Si tu ne changes pas Ça ne va pas t'arranger C'est pourquoi là T'as délivrément Ça me va dire Parce que c'est un commandement C'est que je n'aime pas donner Donc si toi Tes parents ne te parlent Et puis Tu réponds Tu répiques Toi Fais très attention Parce que tu as besoin de te livrer à Satan Comme ça Donc si tu es ribelle à tes parents Fais respecter tes parents Toi qui es jeune fille Toi qui es jeune homme Quand T'as un moment D'il faut faire tes choses Tu n'as pas discuté du fait Quand t'as un moment D'il faut faire tes choses Tu n'as pas discuté C'est tout ça Que quoi ? Que la scène d'autre A Zéjouma Si tu répiques Si tu contesses Avec tes parents C'est pas tes parents Que tu as désobé Mais c'est à Dieu Qui t'a désobé Parce que c'est un commandement Que le Seigneur a donné Donc si toi Tu n'es pas capable De respecter ton père Ou mais de ta mère Et puis tu dis Que tu viens de rire Dieu Tu viens de rire Dieu C'est à quel Dieu Dieu dit Pour que tu puisses T'adorer En espoir Vérité là Il faut marcher selon quoi Ses commandements Ses préceptes Ses ordonnances Ses règles Dans les règles Dans le commandement Du Seigneur On dit Enfin Obéir tes parents On n'a pas dit Qu'est-ce qu'il faut Tu sais avec ton papa Il faut dire T'un moment Tu n'as pas de distance Il faut obéir Point Donc si tu es un rebelle Il faut qu'il est dans ça Parce que les rebelles Il ne peut pas rentrer ici Il n'y a pas Quelqu'un qui a fait Il ne peut pas rentrer ici Le premier réveil C'est Satan lui-même Ils l'ont balancé Ils l'ont J'ai Chaf chaf Alléluia Continue mon frère Tu fais dire Non Continue Timothée là Répéla leur Par un ingrat Ingrat là Tout le monde connaît Amen Ingrat c'est quoi Quelqu'un qui est dans la mère C'est quelqu'un qui est dans la mère Il veut quoi Les gens te font du bien Dans l'église Dans un petit cas Non Ton niveau d'ingratitude On ne sait pas où te placer Au moins Quand quelqu'un te fait du bien Il faut reconnaître Qu'il est parfait du bien C'est très important La reconnaissance C'est très important Parce que ce sont des natures Ce sont des apparences Que vous devez changer Quand quelqu'un te fait du bien Le merci C'est important Le merci là C'est plus que l'argent Vous comprenez Il faut apprendre C'est à dire merci Quand tu fais du bien Apprenez C'est à dire merci Quand tu fais du bien Apprenez C'est à dire merci C'est être ingrat Vous avez la parabole Le titre le plus J'ai été guéri par Jésus C'est pas ça Pendant que j'ai été guéri par Jésus C'est un seul Qui a été reconnaître Il dit même Où sont les 950 Que j'ai guéri Donc on peut être Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Mais les jours coulent La personne Il n'a pas Pourquoi dire la personne Il est méchante Parce que si tu dis La personne il est méchante Demande Dieu Tu es une ingrâce Tu es une ingrâce Parce que tu n'es pas Reconnaissant De ce que Cette personne a fait pour toi Vas-y vous comprenez Donc le manque De reconnaissance Peut-être n'empêcher D'aller au ciel Parce que c'est Énuméré là-bas On dit l'ingrat Donc l'ingratitude C'est impressionnant De vendu C'est pas comme On va dire Nous tous en avance Dans la Bible C'est pas ça On continue mon frère C'est un fait Ne pas essayer De pas moi Irréligieux Irréligieux c'est quoi Irréligieux c'est quoi Irréligieux Bon on dit Bon la religion c'est quoi Quand il dit Quelqu'un religieux c'est quoi Il fait quoi Il fait quoi Il y a quelqu'un Qui a dit Faut tu me liens aux paroles C'est quoi Pourquoi on parle de la religion La part de la religion La part de la religion Un religieux C'est celui C'est celui Quoi Je veux t'expliquer Un religieux Ça peut être Il va à l'église Il va à l'église Mais c'est qui La Bible dit De fait Il fait pas Il va à l'église Par exemple Chaque dimanche Je vais à l'église Ici Mais la Bible dit Faut laisser couler Jamais Moi ici Je comprends Parce que La religion C'est d'aller A l'église Mais de ne pas Pratiquer la parole Le Seigneur Vous comprenez Parce que La chrétianité Le christianisme C'est un mot de vie Ce n'est pas une religion Parce que Le mot de vie C'est d'appliquer La parole De Dieu Tout le jour Dans ta vie Il fait que cela Soit ton quotidien Vous comprenez C'est des religieux Et vaux seulement Mais dimanche Je ne donne pas Samedi Je ne donne pas Et bien dimanche Ils sont à l'église Sans cette religion Vous savez quand tu vas à l'église Mais tout ce qui est Précète Tout ce qui est En donnant du Seigneur Je n'ai plus pas La vie Donc Jésus Il n'est pas ça Donc quand tu es Dans ces choses Quand Jésus Il dit Il dit Il dit On ne doit pas Réveille-toi Réveille-toi Toi tu vas Alléluia On continue mon frère Insensible 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 à quoi ? Il y a la sensibilité Quel est sensible à quoi ? Quel est sensible ? Quel est sensible Il n'a pas de cœur Quel est sensible Il n'a pas de cœur Donc quelqu'un qui est sensible Il est compatissant Il a pitié Il a pitié Il a pitié Tu mange avec quelqu'un Qui a mis fain Et la personne C'est ce que la personne A fait Elle a très fait Mais comme je disais Que tu as mis fain T'as bien Elle a mangé Ne paye pas Il dit Eh ma soeur Eh ma soeur Ma soeur Nous t'en as fait Eh Jésus Je dis Il n'a pas de cœur Il m'a mis fain Il n'a pas de compassion Oh tu sais Que tu as fait Oh tu as mis fain Ça la confiance Ça vaut C'est pas bon Il m'a manqué Au gabar Je dis Il me laisse Ma cousse Puis il me laisse Ici Puis il me laisse Il me laisse Le gars On peut continuer ? Allons-y, mon frère. Des loyeux. Des loyeux. Des loyeux. Donc on a 9D, il y a quoi ? Loyeux. Il y a quoi ? Quelqu'un qui n'a pas... La vie dit que nous remettons à possible, c'est quoi ? L'âme qui pêche est celle qui mouille. Parce que tu te continues dans cette lanceur. Tu ne vas pas faire l'enfer. Est-ce que tu comprends ? Dans l'église, il y a eu. Quand quelqu'un m'a dit à ma copine, tu as vu ce que Marie avait fait, il faut dire, arrête de me demander ça. Il faut lui dire ça. Arrête de me demander ça. Ce n'est pas parce qu'il est Satan. Mais ce sont les oeuvres, les oeuvres qu'il avait pratiquées vers toi. Ce sont les yeux du Satan. Parce que ta patrouille, ce n'est pas oeuvre de Jésus. C'est pour ça. Encore une, mon frère. Intempérant. Tu me donnes le... Si, le vétérin. Venez la zèche. Tenez-vous, mes 10 ans. Allons-y, mon frère. Intempérant. 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 La tempérant, c'est quoi? Quelqu'un qui est tempérant, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas vite. C'est quelqu'un qui sait se maîtrise. Quelqu'un qui est intempérant, c'est quelqu'un qui s'enflamme très vite. Aujourd'hui, on va le laisser faire des dieux. Là, on va se bannir. Par contre, tu m'as dit là. Laisse-moi pour moi l'étranger. Viens te dire les mêmes choses. Viens te dire la même chose. 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 C'est ça qui est l'intempérant. Quelqu'un qui est tempérant, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Il y a la maîtrise en soi qui voit des situations. Il y a la maîtrise en soi, il y a la maîtrise en soi. 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 Jésus dit que la maîtrise en soi, ça fait grandir. L'ennemi va toujours mêler. J'appelle toi. Pourquoi? Pour te mettre en colère, pour qu'il puisse entrer. Il n'est pas remarqué. Quand tu es là comme ça, on vient de faire des dénirances. Par contre, c'est l'esprit. Supérieusement, brusquement. Mais un ami touche quelqu'un qui ne peut pas bien me délivrer là-bas, quelqu'un qui est encore bêtisé là-bas, et puis il vient, puis te mettre un ami, collègue, et puis on met ton patron, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Et puis il dit, voilà, j'aime ça, puis il rentre encore, un petit peu à la délivrance, on te donne 21 jours, tu dis, ah, ça va quoi, hein? Alors tu peux éviter ça, en face à des situations, quand vous privez, arrêtez de prier pour vous marier, parce que marier moi t'enrichis, l'habitif d'inocologie, ça fait trois, parce qu'il y a affectionné, il y a des choses, dans où? Donc, toi, tu disais que toi, tu n'as pas de tempérance, tu n'as pas la maîtrise de soi, prie pour moi ça. Tu peux pas vous dire, hein? Tu peux vous marier, hein? Oh, toi, tu dis que ton cœur est chaud, ton cœur chauffe, mais c'est tout, tu te démarres à la maison. Parce que tu as le renversé, tu as le frappé. Non, il faut qu'on soit clair. Donc, il y a des choses que tu dois commencer à traiter. Tu sais pourquoi? Tu dois commencer à prier pour les choses, puis tu es à lui. Attends, tempérance, ce n'est pas de tempérance. Tu ne te maîtrises pas, tu t'emportes très vite, tu t'emportes très vite, tu t'emportes très vite. C'est un pain du bout d'un âme. Et c'est une porte d'ouverture pour l'ennemi, pour entrer dans ta vie. Et tu n'as pas remarqué, toi, chaque, chacun, un mois, tu passes à la différence. Non, madame, le bilan, le bilan, c'est chaque trois mois, chaque cinq mois, tu passes à la différence. Et toi, tu as passé deux semaines après, tu passes encore. Deux semaines encore, tu passes. Tu passes, tu fais quoi ça? C'est comme si tu t'en as la vie, mais tu n'es pas. Si on te parle, à peu tu ne parles pas, ça fait quoi? Quand tu vois quoi? Et c'est un temps que je suis dans mon quartier là, tu as déménagé vite. J'ai été dans ma maison, tu as déménagé. Tu as déménagé. Regarde ceux qui sont arrivés, tu me connaissent, comment ça se passe? Tu as déménagé. Mais c'est une manière, si vous pouvez le saigner de quoi, et vous pouvez prendre une carapace, pour donner une nature. Parce que quand quelqu'un n'a pas la méde de mission, il va toujours monter des dégâts, et puis régler des petits cas. Mais quand tu viens de casser là, il n'y a plus de rémoire, c'est fini. Vous ne savez pas qu'à cause de l'intempérance, il n'y a pas où qu'il a été renvoyé. Ou bien, pour moi, il n'y a pas été censé, même qu'il y a savant, pour chercher les gens, il ne faut pas la mépris. Parce que la tempérance, c'est enfin pas du fruit de l'esprit. La tempérance, la mépris, il soit ma patronne là, c'est qu'il me fait là même. Non, je ne suis pas chrétien. La parole qu'il y a lui donnée là, c'est parce qu'il l'a vu, il ne sera jamais propre. Hein, c'est moi-même. Donc, l'apparence, la nature, Jésus, faites-vous, vous arrêtez de vous déguer, si on continue, on va terminer. Riel, hein? Riel. Quand quelqu'un crie, moi, d'abord les gens. Quelqu'un crie, le quoi? Quelqu'un crie, le quoi? Méchant. Quand il me dit méchant, mais il me dit méchant, c'est seulement de lui qui ne donne pas à manger, que tu me manges. Comme tu dis, on n'a pas la parole de Dieu qui est méchant. Il te désobé à la parole de Dieu qui est méchant. C'est méchant. Donc, quand toi, Dieu te donne, c'est pas nécessaire que tu ne me payes pas, tu ne te confonds pas à ça. Dieu te voit comme un méchant. Alléluia. Ennemie des gens du bien. Continue, continue, on va s'en foutre. Traite, emportée, enflée d'orgueil. Traite, emportée, enflée d'orgueil. Pardon. Quand tu avais les gens, et puis les gens, ils sont venus te voir, hein? Et puis, il est exposé son problème. Mais si tu n'as pas parlé pas là, on ne peut pas te dire ces choses. Mais la fait que tu n'es pas loirien, tu n'es pas fûté, tu marches avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, tu as fait, tu es prête, tu es chouche, tu es sûr, tu es confidentiel. Mais comme aujourd'hui, il y a un désaccord, toute l'Église, tout ce qui est à dire, l'Église au courant des ans, oh, on n'a pas d'attitude, n'a pas toi. Pour tant que TV, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi, c'est que toi, tu peux l'éter, tu peux l'épolis, ça va par rapport à Vincent Capriot. Mais le jeu qu'il y a un peu de tension, pardon, tu dois parce qu'on a fait pour raconter dans toute l'Église, tu n'as pas parlé plus ça. Jésus n'as pas parlé plus ça. Traite, ne pas être traite, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Fidélité. Continuons, mon frère. Emporté, enflé d'orgueil. On n'a pas parlé d'orgueil, on ne va pas parler d'allongé. Elle ment le plaisir plus que Dieu. Oh! Elle ment le quoi? Le plaisir plus que Dieu. C'est quel plaisir tu as fait plus que Dieu? Pardon. Faut dire, pardon. Les réseaux sociaux. Ils ont dit, plus, plus. Tu peux rester sur WhatsApp. Demi, il se casse-ci. On n'a pas sommeil. Tout à l'heure, c'est David a dit, on prie à minuit! Le visage a changé. Ça a changé ici. Mais le pire, il se casse-là pour patrouiller. Sans dormir. Il ne peut pas patrouiller. En dehors, il m'a fait prier. Il est dedans comme ça, il se casse-là. Elle ne va pas le passer. Mais quand David dit, on se descend! Et lui, il est venu encore. Il est venu encore sans faire prier. Il s'est en prière. On prie, on prie. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas aimer le plaisir plus que Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas la prière, il aime quelque chose plus que Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas la méditation, qui n'aime pas les jeunes. Il aime quelque chose plus que Dieu. Parce que quand on parle d'aimer le plus que Dieu, c'est affectionner le saut de la chair parce qu'il est le saut de l'âge. C'est ça. Donc, moi, vraiment, véritablement, il dit tout du tout. Il faut remarquer, si tu as quelqu'un, tu imagines, la personne n'aime pas la prière, il n'aime pas les jeunes, il n'aime pas l'habitation, il n'aime pas la léglise. Il faut que c'est pareil de la pression. Parce que la petite croquette, la mauvaise compagnie corrompre les bords. Parce que, ça c'est moi ce qu'il a, elle va te donner ça. Comment elle va te donner ça? Attends, tu ne viens pas prier, tu n'es pas gêné, tu n'es pas prier, tu n'es pas prier, tu n'es pas prier. On ne peut pas être à nous de Dieu, on ne peut pas être à nous. Pourquoi ça dire, il faut que nous amener le souhait de Dieu, on s'en parle, d'affilité, d'alliage. Si tu n'es pas gêné, tu n'es pas à Dieu. Il ne faut pas aimer le plaisir de ce mois, puisque Dieu, parce que le plaisir va passer au, le plaisir va passer. Ça va passer, mais Dieu ne le passe pas au, mais il le pène. Je ne sais pas, allons-y, c'est fini, non? Il y en a encore. Ayant l'apparence de la bêté, mais réunir ce qui en fait la force. On dit, un quoi, un bon nom? Ayant l'apparence de la bêté. Ayant l'apparence de la bêté, donc il est déguisé. Quand tu le vois, quand tu la vois, il dit, ouais, la seule est plus bien, la seule est celle d'air, le frère est médité. mais il te donne quoi? Il te donne une nature, une apparence. Mais lui-même, la parole de Dieu, elle-même, elle rejette la parole de Dieu. C'est mieux. Rejeter. Rejeter. Donc, d'équilibre ça, Jésus n'est pas au-delà. Il ne faut pas venir à l'église ici à cause de quelqu'un. Il ne faut pas dire non qu'il est à cause de toi, il est ici. Parce que c'est divin à cause de l'homme, non? Tu n'as pas bien sauvé Jésus. Toi-même, là, c'est mon prôtre à la question. Moi-même, qu'est-ce qui me pousse à aller à l'église? Qu'est-ce qui me pousse à chercher Jésus? C'est la première question qu'il doit prendre. Et cette question ne m'entendez pas. C'est tout ce que tu veux là. Comme on m'a dit qu'il vient à Jésus et qu'il vient à l'église. Quand tu viens, et toi, tu ne veux pas accompagner les autres. Quand tu parles aussi. C'est fini, non? C'est fini, non? Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Tu vois, je te dis, c'est bon. Avec tout ce que le Seigneur a donné, parce qu'on s'est ajouté la solution qu'il y a de l'âme. C'est à moi, je ne sais pas qu'il y a de l'âme. C'est à moi, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que Jacques 1, je ne sais pas. Parce qu'il a eu à prêcher. J'ai vu des visages toutes heureuses, toutes heureuses. Vous pouvez écouter. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Il ne faut pas le faire. Parlez bien. Mettez en pratique la parole. Et ne vous parlez pas à écouter en vous trompeant vous-même par de faux raisonnements. Quelqu'un a entendu? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Quand on plège tout le monde, content comme ça, ça rit, ça saute. Tu vois le visage joyeux. Mais l'atmosphère qui émane là, qui s'élève, gros, je n'ai pas dit. Amen. Prends Matthieu 13, verset 5 à 6. Parce que quand on donne l'enseignement, ça fait qu'il y a un changement. Alléluia. 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 Le temps est parti. Plusieurs, froissons les visages dans le cœur comme ça. Fâchés comme jamais. Fâchés. Matthieu 13. Attends, donne-moi mon sommeil. Mais quand il a fini là, j'ai entendu, Alléluia, le sommeil est parti. Il a dû faire le programme de téléphone. Une émission à regarder. Soit délivre au nom de Jésus. Nom de Jésus. Matthieu 13, verset 5 à 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle ne va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Ça, c'est la parole de la semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Prends au verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est l'enseignement. Amen. Dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la ressort aussitôt avec joie. Il n'a pas de racines en lui-même. Il n'a pas de quoi ? Il n'a pas de racines en lui-même. Il a parlé. Le Seigneur a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Tu as ri. Tu étais content. Tu étais content. Répondre à Baculia. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, lui, c'est celui qui entend la parole et la ressort aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de la solitude. Il manque de persistance. Il manque de foi. Sa foi n'est pas solide. Avant de m'écouter, au lieu de te concentrer ce que tu as entendu, de sceller ça, de sceller ton cœur, tu t'as le même point, c'est comme sur le bas, pour le patin. Amen. Alléluia. C'est un clan. Mais quand tu es lève là, tout est parti. Alléluia. Tu n'as pas parlé là. C'est parce que je ne me suis pas dit, je n'ai pas dit. Puis je me dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit une heure. Dans ce pravis grand-mille qu'ailleurs. Amen. C'est vrai. Il y a un nez qui n'est pas plus. C'est vrai. Mais tout est poussé par l'esprit de Dieu. Amen. Tu veux continuer ? Ébou. 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 C'est pourquoi nous devons de ne pas plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. De plus que nous ne soyons emportés l'un d'elle. C'est ça qu'il s'agit. Les enseignements là. C'est pour que ça reste dans ton cœur. Ton âme doit sceller. Ton âme doit sceller. Ta pensée doit sceller. Pour que pas tes oeufs s'apportent de bonnes fruits. Amen. Alléluia. Prends au verset où il a dit. Celui qui est loin de ça. Qui pratique ma parole. Il met la main en pratique. C'est celui-là qui a bâti. Je suis un roc et non sous le sable. C'est la même phrase de quoi dire. C'est verset 7. Mathieu 7, il voit. Mathieu 7, c'est verset 7. Vas-y. Mathieu chapitre 7, c'est verset 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entrons pas tous dans l'Europe des cieux. Ah ah. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Yes. Plusieurs me diront en ce jour là. Ah ah. Seigneur. Oui. Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Ah ah. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Oui. Alors je le dirai honnêtement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ah ah. Vous qui commettez l'iniquité. Ah ah. C'est pourquoi. Oui. Qui compte entend ces paroles que je dis. Oui. Et les met en pratique. Ah ah. Seigneur. S'est rassemblable à un homme plutôt qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Ah ah. Ah ah. Les terres sont venus. Oui. Les vent ont soufflé. Oui. Et se sont jetés contre cette maison. Oui. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. 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 Mais l'enseignement là, c'est pour ce qu'il faut se soucier. Alléluia. Amen. Quand nous sommes là, par le Dieu de Dieu, tu as sans toi, tu as le désir de manifester cela, le Seigneur qui est opéré rapidement. Alléluia. Mais tu entends ça avec un épisard. D'autres souris, ils acclament. D'autres sont assis, il y a le temps passé, ils sont nerveux, nerveuses. Satan t'attend pour arracher ça. Attention. Il t'attend pour arracher. Passer ton début même là, c'est trop grave. Le Seigneur veut que nous soyons au Ciel, énorme affaire. Par exemple, la guerre avec sa parole là, c'est bon pour enseigner, pour étudier, pour échouter. Pour n'importe où notre âme se perd. Sa parole est un feu, sa vie, sa respire, ses esprits. Donc il fait la communiquer à ton esprit, il fait la communiquer à ton âme, il fait rire avec ta chair. Alléluia. 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 Il y a un temps qui arrive là. Le jeu, ça s'arrête, c'est fini. C'est l'enlèvement. Et celui-là qui détient le temps, le vrai temps réel, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Sois fautisifié. Amen. Mais attention. Amen. Amen. C'est toi, debout. Il faut accrainer le Seigneur Jésus-Christ. « Thank you, O Lord. Amen. Amen, amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ que ce que tu as voulu, qu'il nous soit ici. Merci pour cette parole puissante, cette enseignement puissante que tu as mis dans la bouche, dans l'esprit, dans la pensée de ton serviteur, afin de piser, de déchirer tout le voie du péché. Seigneur, je te prie, par ta grâce, que ces semences soient scellées dans le cœur, que ces semences soient scellées dans l'âme, l'esprit, qu'ils soient liés à l'âme, qu'ils soient liés à le corps, qu'ils soient liés à la pensée. Père, je te prie, par ta grâce, ne te tient pas compte des mimures, ne te tient pas compte des personnes intempérantes, pendant ton culte, impatients. Père, je prends ta grâce sur les vies. Père, je prends ta grâce sur les vies. Père, je prends ta grâce sur les vies. Mais c'est cette parole T'as semence qui fait du bien T'as semence qui fait du bien A l'esprit, à l'âme de tes enfants De sorte que père Il y a une transformation De sorte que père Il y a un changement De sorte que père Ce vêtement Qu'ils ont l'habitude de porter dans le secret Toi qui es le Dieu Qui voyait comme une noix dans le noir Sous du bien noir Rien ne peut se cacher devant ta face Que cette parole les transforme Que cette parole Dans ses males Donne une résolution Une nouvelle résolution Une résolution qui amène au salut De sorte que même dans la répétence Ils seront sincères De sorte que même dans le langage Ils seront sincères De sorte que même en dehors de l'église Ils seront sincères Quand ta parole déclare Dans 1 Jean 2 verset 3 à 6 Machons Maché Nous devons maché comme tu as maché Oeuvrer comme tu as oeuvré Je prie que cette semence Grandise Produise Grandise Produise Le son de Le fruit C'est pas se voir Quand tu dis ta parole Vous allez le reconnaître par le fruit Je ne sais pas seulement que les faux prophètes Je ne sais pas seulement que les faux pasteurs Les faux serviteurs Mais il y a aussi tes enfants Le bouca Le bouca Le bouca Le bouca Et c'est un prébis Qui essaie de copier Le bouca Qui soit délivré par ta mère Triomfante au nom de Jésus Christ Je prie que tu vaches sur les familles Tu vaches sur tout ce que les mains toucheront Protège-les Couvre-les du point de ta robe Vache sur tout ce qu'ils vont te prendre Tout ce que les mains toucheront Qu'ils soient satisfaits par ta parole Tout ce que les mains toucheront Qu'ils soient satisfaits par ton sang Mais s'il peut être né pour l'avenir des enfants Seigneur Jésus Christ Je dirai en toute la gloire Et je suis les familles Déclenche quelque chose dans l'esprit de quelqu'un Après ce moment Déclenche quelque chose de puissant Dans l'esprit de quelqu'un Après ce moment Seigneur Que ton nom soit élevé Son nom de majestue Réduire Absolue Puissant Extraordinaire De notre grand souverain sacrificateur Le ressuscité Le rocher les âges L'ancien des temps L'ancien des jours Le presse de père Le presse de vie La souche d'autre Que j'aime puissamment Après tout le monde Qui est le peuple Puissamment Vivez-moi Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada